Oh, plein de choses. Alors là, je pars dans plein de choses, ça me touche, donc. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent ? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent ? À penser différemment, à communiquer différemment, à nous adapter. Voilà, et ce n'est pas toujours à eux de s'adapter, c'est à nous aussi de nous adapter, et de faire avec leur réalité, et de les amener là où ils veulent aller, au plus près de leurs attentes, c'est vraiment ça. Mais vraiment, moi, j'ai vraiment l'aspect famille, environnement. Pour moi, c'est très important. Protection, ça passe aussi par l'environnement. Prendre soin des personnes, c'est aussi prendre soin de son environnement. Ça veut dire que ça peut détruire une famille ? Oui, mais d'ailleurs, ce n'est pas simple de ne pas pouvoir gérer finalement, de ne pas pouvoir être le tuteur de son enfant, de son cousin, de je ne sais pas qui. On est un peu démuni, peut-être un peu dépossédé, peut-être un sentiment, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me parle, ça. Donc, une personne qui est en institution, comment on la considère aussi, comment la famille reste sa famille, et sans pour autant, et nous rester à notre place juste de mandataire, quoi. Voilà. Le poids de la culpabilité ? Ah, je ne sais pas, non, pas la culpabilité, mais le poids des institutions, le poids du stigmate, quoi. Une personne handicapée, elle ne peut pas faire grand-chose finalement, alors qu'elle est remplie de possibles, quoi. La personne qui est schizophrène, la personne qui est vieillissante, la personne qui a Alzheimer, enfin, voilà, moi, c'est plutôt, c'est ça en tout cas que je veux faire prévaloir, c'est leur possible, quoi. En gros, moi, mon travail, c'est ça, c'est valoriser leur possible, et pas que leur limite. Et je trouve que c'est beaucoup ça.